Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le make-up d'Halloween de cette année. Donc j'ai décidé de faire un mix entre les deux make-up que j'avais préféré faire et que je n'avais pas l'habitude de faire parce que je ne l'ai pas fait plein de fois. Mais en tout cas, j'allais sur quelque chose que je connaissais. J'étais pour un make-up de concours, donc pour participer au concours Halloween de NYX Cosmetics. Et du coup, c'était sur le thème de poupées. Donc j'ai décidé de faire deux parts, une poupée. Et d'autre part, pour ajouter quelque chose, de faire le make-up bouche cousue que j'avais fait un petit peu plus élaboré. Donc voilà, j'espère que le rendu vous plaira. Donc au début, je vous ai montré en image, tout simplement, je n'ai pas vraiment besoin d'expliquer le make-up poupée basique. Sauf que j'ai vraiment accentué. Donc j'ai fait un cut crease rose avec la Huda Beauty. J'ai cuté mon crease avec un concealer. Et ensuite, je prends un crayon blanc gras pour le dessous de l'œil. Je vais juste expliquer un petit peu. Il y a certaines choses qui ne nécessitent pas vraiment d'explication. Et voilà, je vais vous donner aussi les petits conseils que je peux vous donner sur ce make-up. Donc là, j'ai pris le Better Than Sex pour l'eyeliner, le threadliner. Et là, c'est vraiment le make-up, la base en fait, pour le make-up poupée. Je trouve que les make-up envoient off. On en voit vraiment de moins en moins. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un petit chit-chat là avec vous. Et du coup, n'hésitez pas à me dire si vous, vous fêtez Halloween. Parce que du coup, cette année, il y a le couvre-feu, c'est un peu la galère. J'ai collé des faux cils, j'en collerai ensuite en dessous. Mais en fait, c'était pour ne pas me gêner pour le make-up. Donc là, on passe en fait à la partie effets spéciaux. Donc en fait, j'utilise de la colle que j'ai fait moi-même. C'est de la colle naturelle composée de farine et d'eau. Et ça, c'est bien quand vous avez à faire des make-up d'Halloween. Parce que du coup, il n'y a rien de nocif pour la peau. Donc j'en mets autour de ma bouche. Et je colle un demi-mouchoir pour que ce soit bien, comment dire, bien fin. Alors dites-vous que la première couche, elle doit vraiment être riche en colle. Parce que si la première couche ne colle pas, c'est tout le reste qui ne va pas coller. Et je répète l'opération plusieurs fois. Donc à chaque fois, colle, mouchoir, colle, mouchoir. Jusqu'à ce que ce soit assez épais pour que vous puissiez mettre du fond de teint par la suite. J'ai décidé de faire un trou dans le crâne parce que je trouvais que c'était un peu simple. Donc voilà, ça va être la même chose que la bouche cousue mais sur le crâne. Et ensuite, je viens pigmenter ces mouchoirs avec du fond de teint pour que ce soit de la même couleur que votre peau, tout simplement. Perso, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça déjà stylé en fait, l'absence de bouche et tout. Et le fait que je la coupe comme ça, je trouve ça déjà un petit peu effrayant. Mais bon, on va aller plus loin évidemment. Donc je coupe et comme vous pouvez le voir, j'y vais très délicatement pour éviter de me couper la bouche ou quoi que ce soit. Faites attention pour cette étape. Il faut être assez délicat. Ensuite, dans les trous justement que j'ai fait, je viens mettre du fard gras. Le fard gras, c'est très très bien pour les make-up d'Halloween. Noir pour créer de la profondeur. Et ensuite, je prends un fil. Donc cette étape, ça va être assez long. Je prends des petits fils. Je regarde bien la longueur et je viens mettre ma colle du début. Et je viens en fait caler ce fil. Donc le coller et essayer de le coller sous les mouchoirs justement. Ensuite, je viens prendre du faux sang. Simplement fait avec du miel, du colorant rouge et du café. Donc cette étape, vraiment, c'est là où vous vous amusez le plus, j'ai envie de dire. C'est selon votre vision des choses. Comment vous voyez une vision réaliste du make-up. Donc à vous d'en mettre où vous voulez. Moi, j'en mets un peu partout, par parcimonie des fois. Enfin vraiment, là, c'est à vous de jouer quoi. Et en fait, je viens jongler entre fards noirs pour créer un peu un effet brûlé, un effet sali et faux sang. Voilà, je crée aussi des coulures. Donc dans ce make-up, l'étape qui prend le plus de temps, je dirais que c'est d'attendre à chaque fois que la couche sèche pour mettre le mouchoir. Et surtout, les fils parce que ça demande beaucoup de patience. Des fois, ça ne veut pas coller. Il faut remettre de la colle. Les fils, je les dispose un petit peu en croix pour que ce soit un peu effet cousu. Je mets un peu de blush. Je mets des faux cils en dessous. Et là, ça crée vraiment l'effet poupée. Ce que j'aime, c'est vraiment me mettre dans la peau du personnage. Donc le look à fond. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et j'espère que vous allez quand même passer un bon Halloween. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada